Le divorce entre Neymar et le Barça est encore loin d'être totalement digéré. Les deux parties continuent de se tirailler sur les détails des conditions de cette rupture à l'été, 2017 avec un chèque record de 222 millions d'euros du PSG. La star brésilienne et son ancienne employeur ont donc rendez-vous en septembre prochain pour régler leur litige. Neymar réclame 26 millions d'euros au Barça qui lui réclame euro 8,5ème point alors que le FC Barcelone et Neymar avaient rendez-vous à partir de jeudi prochain devant un tribunal de la capitale catalane, la justice espagnole a annoncé ce lundi après-midi que finalement l'affaire, qui oppose le FC Barcelone et l'attaquant du Paris Saint-Germain, était repoussée au 27 septembre prochain sans donner les raisons de ce report. Le procès devant se tenir ce 21 mars devant le tribunal social, n.15 de Barcelone entre Neymar da Silva Santos Junior et le FC Barcelone a été suspendu. Une nouvelle date a été fixée au 27 septembre prochain, a déclaré le tribunal supérieur de justice de Catalogne dans un communiqué officiel. Pour rappel, le capitaine 2, la Séléçao et son ancien club s'opposent sur le paiement d'une prime de prolongation que, le Barça s'était engagé à régler au joueur après sa prolongation en 2016. Mais après, le départ surprise de celui-ci au Paris Saint-Germain quelques mois plus tard, les Blaugrana ont, évidemment refusé de payer les 26 millions d'euros promis, et ont réclamé des dommages et, intérêts, en plus du remboursement de l'argent déjà versé à l'international brésilien, soit 8,5 millions, d'euros. Affaire à suivre donc. Affaire à suivre donc.